... Tout va bien. Pour l'instant. Parfait. On est tous conscients de ce qui se passe. Ils ont totalement supprimé la vérité. Non seulement à la télévision, mais également dans la presse. On est sous le régime de la loi martiale. Et de la peur, surtout. Il y a beaucoup de gens, mais surtout des scientifiques qui vivent dans la crainte. Oui, ou qui disparaissent. Comme mon coéquipier a disparu. Ou cet autre policier qui a refusé de collaborer avec les visiteurs quand ils ont voulu qu'on travaille avec eux pour maintenir l'ordre. Hier, ils ont encore arrêté un docteur et sa famille dans mon immeuble. Je me demande pourquoi ils arrêtent tellement de scientifiques. Ils doivent avoir peur d'eux. Ils doivent croire que les savants pourraient trouver la façon de les arrêter. Ils sont trop nombreux. On ne pourra jamais rien faire. Si. Il doit y avoir un moyen. C'est vrai, il y en a un. Il faut qu'on s'organise. Si on regarde n'importe quelle structure complexe, comme notre corps, par exemple, tout commence avec des cellules individuelles. Les cellules vont se reproduire, prendre de l'extension, puis rejoindre d'autres cellules. C'est très valable en biologie, mais... Tais-toi, Brad. Oh, pardon, je suis désolée. Je sais que nous sommes à l'état embryonnaire. Nous ne sommes qu'une poignée. Mais vous pouvez être sûrs que nous ne sommes pas les seuls à nous cacher dans le noir. Je sais que dans tout le pays, que dans le monde entier, il y en a d'autres. Et nous ne sommes pas les seuls à vouloir nous battre contre eux. Elle a raison. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut se mettre à la recherche de tous ceux qui pensent de la même façon que nous. Et grâce à eux, nous deviendrons plus nombreux. Et encore plus nombreux. On a besoin de matériel, de laboratoire, de moyens de communication. Et d'entreposer tout ça dans un endroit sûr. Oui. Il faudrait aussi trouver des gens qui touchent de près les visiteurs. Et les faire passer de notre côté. Il y aurait cette fille qui s'appelle Christine... Walsh. Oui, c'est vrai. S'il y a quelqu'un qui est proche d'eux, c'est bien elle. Oui, peut-être qu'elle est trop proche d'eux, justement. L'un de nous devrait la contacter. Tu as raison. Oui. Oui. Je le ferai. J'essaierai de savoir si on peut lui faire confiance. Et si vous voulez, on pourrait se retrouver ici jeudi soir. Moi, ça me va. Je suis d'accord, moi aussi. Parfait. Et tout le monde doit amener au moins quatre nouvelles personnes. C'est d'accord ? Oui, d'accord. C'est d'accord.